nous allons voir que en termes de mobilité partagée il ya beaucoup de paradigmes qui changent ce qui crée beaucoup d'opportunités alors on avait vu ça en septembre 2014 et je dirais qu'à l'époque on était encore dans des paradigmes hubert racontait que ça y est dans les villes il avait suffisamment de voitures à new york à san francisco pour faire de la densification de trafic et ça c'était génial donc c'était un genre de hubert poule mais on the move où vous étiez en route vers l'aéroport puis là on vous dit deux minutes derrière vous il ya votre ami michel qui est là tiens je suis pas pressé je vais à l'aéroport comme elle donc on s'arrête avec mon hubert dans une station de cross docking où pendant deux minutes les gens en chance qui a dans le coffre de la voiture mais ça je m'en occupe pas avec du ubri des pas des paquets amazon et puis deux minutes plus tard michel arrive on continue vers l'aéroport on a une bonne discussion et on partage le prix de la course et by the way si je connais pas michel c'est pareil on partage le prix de la course donc le jury de disrupt san francisco disait non on c'est pas assez disruptif etc et là il ya monsieur kalanik qui dit les gars vous avez rien compris parce que si je couple les huber ou les lifts ou les didi plus le covoiturage plus la mobilité partagée et en plus je mets du driverless qui arrive à toute vitesse et ben dans dix ans donc ça faisait 2024 pour lui 90% des voitures que vous voyez dans la ville ont disparu aussi bien celles qui roulent que celles qui sont en stationnement voilà donc c'est très très grosse disruption alors la question en termes d'usage c'est qu'aujourd'hui on sait qu'on est 1,1 par voiture ce qui est très peu qu'il suffit d'enlever 20% des voitures pour enlever les embouteillages notamment à paris donc ça voudrait dire passer de 1,1 par voiture à 1,3 par voiture et puis aussi quand on aura des driverless c'est simple dans les villes suivant les villes aujourd'hui vous avez une deux voire six places de parking par voiture à los angeles devant un mot il est hors de question que l'américain moyen attendent plus dix secondes pour trouver sa place même il cherche à mettre place donc si il n'y a pas de place dans le mot il va pas faire du shopping donc un mall mais des tas de places de parking donc à los angeles aujourd'hui on est à six places de parking par voiture donc vous imaginez si on supprime 90% des voitures on supprime aussi 90% des places de parking donc vous l'avez compris la technologie est là mais nous chez une recherche on regarde les usages et la transition dans les usages alors à paris on a une mère très volontariste qui n'hésite pas à faire du coercitif à supprimer les voies sur berge pour décourager les automobilistes et elle nous dit en 2030 il n'y a plus une voiture à essence à paris donc on se met derrière l'aspect écologique voiture électrique par rapport à voiture à essence mais ce qui serait intéressant c'est d'avoir aussi une promotion de l'auto partage très forte pour que de facto 90% des voitures disparaissent on a vu passer de 1,1 par voiture à 1,3 ou pourquoi pas deux alors comment cela peut-il se faire bête de façon très simple la mère de paris peut m'écrire en disant monsieur petit vous êtes un dinosaure avec une voiture particulière que vous utilisez 5% du temps 95% du temps elle prenait des crues des prunes et des crottes de pigeons sur le trottoir et puis ensuite vous avez fait une deuxième bêtise vous avez acheté un parking 30 mille euros pour mettre votre voiture à 30 mille euros dont vous ne servez pas donc c'est complètement idiot en termes d'immobilisation d'utilisation de capital etc donc moi je vous laisse la liberté mais à partir de dorénavant peut-être le 1er janvier 2024 juste avant les jeux olympiques je mets une red zone à paris comme à milan ou comme à londres et si vous n'êtes pas en auto partage et ben à chaque carrefour vous payez un euro et donc au bout de 4 5 carrefour vous dire à votre épouse écoute chérie prend donc l'application auto partage de la mère de paris j'en ai marre de payer un euro par carrefour et tu mets transport commun et là qu'est ce qui se passe et ben le feu rouge d'après il ya quelqu'un qui tac à ma vitre et me dit monsieur petit vous allez porte maillot vous êtes en auto partage pas de problème vous me prenez vous me déposer porte maillot et moi je reprendra un autre auto partage pour aller à la défense et pendant ce temps là vous n'allez plus payer la taxe de 1 euro par feu rouge voilà donc ça c'est une transition possible la technologie est là il suffit d'un peu de volonté politique alors est ce que c'est bon c'est pas bon mais c'est un scénario probable donc innovation come from the fringe le changement de paradigme très important qui arrive maintenant depuis six mois c'est celui ci avant tout le monde était d'accord pour dire un système de mobilité partagée nécessite des infrastructures ouais c'est bon ratp sncf etc auto libres et libres faut des infras donc faut un appel d'offres donc ça marche avec des rythmes de dix ans etc et puis tout d'un coup patatras voilà les chinois qui débarque à paris ou là c'est au faux mais aujourd'hui ils sont trois en disant que nenni que nenni j'ai pas besoin d'avoir d'infrastructure vous avez vu à shenzhen ce que j'ai fait en un an ça c'est deux photos de shenzhen qu'on a pris en un an et voilà j'ai déployé des millions de vélos alors comment j'ai compris les nouveaux usages tout le monde a son smartphone voilà je mets un petit qr code sur le vélo sur le guidon que vous voyez à droite l'abonné il flash le qr code et ça ouvre automatiquement le cadenas qu'on voit derrière la selle où je le fais en semi automatique en vous donnant un code etc et maintenant vous prenez le vélo et vous le laissez où vous voulez donc je vous rappelle que à paris le gros problème c'est que sur les 400 4400 stations de vélib ben il y en a toujours un instant t environ 10% qui sont pleines et 5% qui sont vides donc soit je trouve pas mon vélo soit je sais pas où le laisser et avec ce système de free floating il ya plus ces problèmes là problème d'encombrement mais au niveau déploiement regarder les chiffres c'est astronomique donc jc de co l'acteur historique en 10 ans il a fait 66 villes et il a déployé 46 mille vélos dont 20 mille à paris ok au faux les petits jeunes de l'université de pékin qui est le leader là dedans en deux ans ils ont déployé 200 villes et 7,5 millions de vélos donc trouver l'erreur ben l'erreur c'est simplement que comme il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas d'appel d'offres et moi je mets vélo partout partout jusqu'à ce que la municipalité réagissent ou pas mais puis ensuite je vais me défendre pour être traité comme les autres alors le changement de paradigme si vous voulez on peut le résumer ainsi c'est qu'il était un temps où on raisonnait transport collectif d'un côté transport individuel de l'autre et ce temps est révolu et même ce raisonnement était un peu faux parce que dans le transport individuel on partage la route d'accord qui est un bien collectif et ça fait des embouteillages ça fait des taxes et c'est donc on parle de transport partagé ou de mobilité partagée il n'y a pas de raison de traiter les uns différemment des autres alors justement tombe à pic ce voyage ce rapport de l'art à faire l'autorité de régulation des activités ferroviaires qui date de novembre 2017 et qui nous sortent des statistiques très intéressantes la première étant que sur les 950 milliards de kilomètres parcourus en france par les français il y en a combien de pour cent pour le rail l'air ou la route et ben les chiffres vous pouvez gagner des paris là dessus ben voilà donc 10% sur le rail qui avait bien augmenté au cours des 20 dernières années il était à 7% il ya 20 ans jusqu'à 10% et là c'est la première année en 2016 que ça baisse 3,8% pour les airs et 86% pour la route donc les 1 million de kilomètres de route de toutes sortes sont plébiscitées alors que les 29 mille kilomètres de rails ben il ya les trois quarts qui voient passer un train tous les mois ou tous les deux mois donc lisez ce rapport c'est très intéressant alors bien sûr dans les transports routiers les chiffres c'est que 70% des kilomètres sont des kilomètres liés au travail je vais au travail et uniquement 30% liés au loisir donc voyez bien qu'il faut mettre ça dans un poule commun en disant quelle est la meilleure façon de se rendre au travail qu'est ce qu'il ya de plus efficace qu'est ce que les gens plébiscite alors jusqu'à présent on regardait coût qualité sécurité et c'est sûr que la route était moins sécure parce que il ya des gars comme moi qui conduisent et c'est dangereux donc on avait un peu peur et c'est sûr que la sncf de son côté lui a fait de la sur qualité c'est dans ses gènes ok on n'a pas d'accident etc donc les statistiques sont extraordinaires mais 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 et c'est le gros mais le coût d'une voiture vous connaissez le chiffre de 3500 euros par an et par voiture et quand vous regardez les vingt et quelques milliards que l'état et les collectivités dépensent pour l'entretien des routes ben ça représente 471 euros par an et par voiture puisqu'il ya 39 millions de voitures en france par contre et voilà le chiffre est tombé par la raffaire alors ils disent de six à huit mille euros par an et par usager donc vous voyez vous avez 3,2 millions d'usagers quotidiens donc pourquoi ils donnent six à huit parce qu'ils disent je veux pas donner les chiffres exacts à ce que ça viendrait compromettre les chances de l'acteur historique mais quand vous comparez ces deux chiffres le six à huit mille d'un côté et le quatre mille de l'autre vous comprenez le problème et surtout surtout le paradigme shift c'est que demain avec driverless car et bien la route devient aussi sécure que le rail hein l'image le joke c'est que aujourd'hui en silicon valley quand vous voyez une driverless car comme celle là de google vous dites attention les gars reculez d'un mètre voilà une driverless car et dans dix ans quand une driverless car verra une voiture avec chauffeur elle dira à toutes ses copines fais gaffe il y a un mec qui conduit voilà donc c'est pratiquement acquis maintenant que les driverless cars seront dix fois mille fois plus performantes en termes d'accidentologie que les voitures d'aujourd'hui donc la transition elle doit avoir lieu et l'homme politique que nous comptoyons doit avoir en tête ces chiffres pour qu'ils construisent l'infrastructure de demain car en effet en haut à droite quand on aura fait peut-être uniquement 20% de covoiturage en plus et bien on aura plus d'embouteillage et puis petit à petit on arrivera à faire du covoiturage dans des driverless cars qui seront des genres de wagons roulants qui viendront vous chercher en bas de chez vous ça sera du transport en commun parce que je vous rappelle principe fondamental une driverless car ne vous appartient plus c'est à dire qu'elle vous ramène chez vous à 7h30 le soir elle surcharge 10 minutes ou bien elle n'a même pas besoin de se recharger puisqu'elle est à pétrole et puis à 8h elle part et vous lui dit qu'est-ce que tu vas faire je vais faire les sorties de boîte de nuit je vais faire de amazon mais t'inquiète pas à 6h30 je serai là demain matin donc une driverless car c'est démontré elle ne vous appartient plus alors leapfrog paradigm shift sur la chaire mobilité il y en a trois le premier on l'a vu c'est que non une mobilité partagée ne nécessite pas d'infra et deuxièmement non une mobilité partagée ne nécessite pas des parkings réservés donc on l'a vu pour les vélos mais si on regarde pour la voiture à Milan c'est aussi le cas donc il y a des systèmes de voitures partagées free floating à Milan qui marche très bien et qui sont sans parking réservé on se gare comme tout le monde et le troisième paradigm shift c'est que la voiture électrique sa principale justification c'est pas tellement la voiture partagée mais c'est le smart grid alors vitesse de la transition ce qui est étonnant c'est qu'on l'a fait il y a tout juste un siècle donc ça c'est deux photos de Paris entre 1912 vous voyez à la Bastille il n'y a pas de voiture il n'y a que des voitures à cheval il y a des piétons donc ça devenait insalubre tellement il y avait de chevaux il y avait un million de chevaux dans Paris à l'époque donc un million de chevaux qui font leur crotin de cheval etc ça fait énormément de nuisances et puis la voiture est arrivée donc avec la réputation les taxis de la Marne etc et une image de non pollution parce qu'à l'époque la moteur explosion c'était mieux que le moteur à vapeur parce que le moteur à vapeur avec toute sa vapeur était perçue comme polluante et donc pourquoi la transition s'est faite en 10 ans à Paris sans éléments coercitifs c'est très simple il y avait aussi un élément économique très fort une voiture à pétrole en 1920 ça coûtait très cher mais ça coûtait deux fois moins cher que d'être propriétaire d'un cheval je me rappelle un cheval il faut un cocher il faut un veto il faut un maréchal ferrant etc donc tous ces métiers là du jour au lendemain en 10 ans disparus ils ont été faire autre chose et ben voilà il y en avait énormément des métiers du cheval donc la transition en 10 ans on l'a connue on l'a faite et ce qui est étonnant c'est qu'on a regardé historiquement ça a été fait sans éléments coercitifs de la mairie de Paris de l'époque uniquement par une vérité écologique bien connue on a marre de marcher dans le crotin de cheval et un incitation économique forte alors nous à Paris est-ce que c'est 2015-2030 est-ce que donc la mer va avoir raison alors c'est très drôle d'observer que dans le raisonnement il y a un petit changement de paradigme à avoir et si je prends le raisonnement du bon pépère à côté de la mer qui ressemble à un journaliste qui dit j'espère que ce ne sera pas un jour où il y aura une grève des transports en commun mais non tu n'as pas compris ce n'est pas ça c'est comme demain il y aura des driverless cars et j'espère qu'il n'y aura pas de grève des voitures autonomes donc voilà voilà des bons changements de paradigme à comprendre à suivre et observons tous à quelle vitesse la transition va se faire bon pas seulement à Paris mais à Milan qui a très bien dégagé son centre-ville c'est assez extraordinaire